Le conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada-Sanimarque-Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Aujourd'hui, on parle d'une grande question au golf. Est-ce qu'on doit lever le pied avant lors de l'élan arrière ou est-ce qu'on le laisse au sol? Je vous dirais que l'idéal, c'est de le laisser au sol. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller au sommet de l'élan. Et même si je fais lever mon pied avant, ça ne me permet pas tant que ça d'aller plus loin. Ce que ça occasionne, c'est que je vais devoir aller replacer mon pied. Ça me fait du mouvement. Et on cherche d'avoir le plus de stabilité possible lorsqu'on se lance. Donc, idéalement, on essaie de faire notre élan arrière en gardant les deux pieds au sol pour l'élan arrière, bien entendu. Mais ça, ça ne veut pas dire que lorsqu'on se lance, on laisse les deux pieds au sol. On a déjà parlé de l'importance de bien dégager le pied arrière. Maintenant, les gens qui ont moins de flexibilité, si on arrive à demi-élan et qu'on sent qu'on ne peut pas aller bien plus loin, ça se peut que de lever le pied, ça nous permette d'aller chercher un peu plus d'amplitude d'élan, ce qui va nous permettre d'aller chercher plus de distance. Parce que de nos jours, les joueurs de la PGA jouent normalement avec les deux pieds au sol sur l'élan arrière. Par contre, on se souvient que Jack Nicklaus, lorsqu'il exécutait son élan arrière, Jack Nicklaus, un des meilleurs joueurs de tous les temps, il levait un peu son pied avant. Donc, ce n'est pas dramatique. Maintenant, l'idéal, c'est de garder les deux pieds au sol pour avoir le mouvement le plus stable possible. Sur ce, bon gars! Sous-titrage Société Radio-Canada